Andrik connaît une nouvelle petite disette avec Palmeira. Si rien est encore alarmant, le Brésil et l'Espagne se montrent légèrement déçus pour ne pas dire inquiet. Alors que Vitor Roque connaît des débuts mitigés avec le FC Barcelone, Andrik, nouvelle sensation du football brésilien, va découvrir le Real Madrid l'été prochain. Après de solides débuts sous le maillot de la Seulsao, l'attaquant de Palmeira avait marqué les esprits dernièrement avec le Brésil. Lors du rassemblement du mois de mars, ces entrées fracassantes ont mis tout le monde d'accord. En effet, le jeune buteur avait réalisé des performances très abouties à Wembley et à Santiago Bernabéu devant son futur public. Entrée en jeu lors des deux rencontres face à l'Angleterre et l'Espagne, Andrik avait inscrit deux buts. A Madrid comme à Sao Paulo, tout le monde était pressé de revoir le jeune prodige dans les grandes compétitions, comme le championnat national série à Brasile Rao et la Copa Libertador sous le maillot des Alviverdes. Malheureusement, tout ne semble pas se passer comme prévu dans ce début de saison. Même si le championnat régional Polista a été une formalité pour Andrik et Palmeira, qui ont remporté le trophée en finale contre Santos, certains détails donnent des sueurs froides au Real Madrid et au club brésilien. Statistique faiblarde, impact ineffici, prestations trop discrètes, Andrik n'est pas au niveau que la presse brésilienne et espagnole attendait au vu de ce qu'il avait affiché en fin de saison dernière, mais surtout avec le Brésil en mars dernier. La majorité des observateurs s'attendaient à voir un Andrik à maturité dans le football brésilien, prêt à conquérir l'Europe dans quelques mois. Néanmoins, ses récentes sorties sur les pelouses sud-américaines laissent à désirer, notamment celle la nuit dernière dans l'une des plus mythiques affiches au Brésil. Andrik a vécu une soirée dramatique lors de la rencontre opposant Palmeira à Sao Paulo, sur la pelouse du stade Morabi, pour jouer le Classico, lors de la quatrième journée de Serie A, il a joué seulement 66 minutes, avant de quitter le terrain sans pouvoir finir, et avec une très légère participation aux jeux collectifs malgré sa mobilité et ses tentatives constantes. Il n'a aucun moment réussi à être le protagoniste principal, et n'a pas eu d'impact, dans les nombreux espaces libres lors de ses changements de position. En effet, il n'a touché que 20 ballons pour un total de 11 pertes de balles. Le jeune talent de Palmeira a une nouvelle fois été titulaire sur l'aile gauche, comme cela s'est déjà produit lors de certains de ses derniers matchs, laissant le côté droit à Estevão. Confiant pour mener l'offensive de leur équipe, les deux joueurs ont connu une bien malheureuse première mi-temps, surtout pour Andrik. Le futur joueur du Real Madrid, avait une grande liberté de mouvement, mais s'est montré trop discret voire même, inefficide en le peu d'opportunités offertes durant cette rencontre, jusqu'à sa sortie. Cette saison, le natif de Taguatinga n'a marqué que 3 buts en 15 matchs joués, la majorité en tant que titulaire, pour un total de plus de 1000 minutes. Après quelques grosses baisses de forme et des images du joueur en larmes la saison passée, Andrik semblait acquérir une certaine régularité, voire même un trop plein de confiance en lui. Abel Ferreira, entraîneur de Palmeira, lui avait d'ailleurs remonté les bretelles. Souvent, des éloges nous sont imposés, cela enflamme notre égo, et nous oublions ce qui nous a amenés ici. Honnêtement, comme je l'ai dit, je pense que c'est un enfant très équilibré, un enfant intelligent, qui étudie. Je pense que c'est fondamental, pour lui, que ce soit ici, ou au Real Madrid. Il aura le temps de travailler, il aura le temps d'apprendre, et de continuer à étudier. Je pense que cela fait de lui le meilleur homme, ce qui fait de lui-même le meilleur joueur, et, comme je vous l'ai dit, être très prudent, c'est bien. Les éloges sont très bonnes. Il est dans un très bon moment. Il a une petite étoile, mais il y a de faux éloges. La seule chose que je lui dis, c'est de maintenir cette concentration, de maintenir cette attitude. Avec les grands objectifs fixés par Palmeira, et le Real Madrid pour sa dernière saison dans son pays natal, Andric doit rapidement rebondir. Merci. Merci. Merci.